Actuellement, Marc-André et moi, on est en train de faire une super belle pêche de truites mouchetées au beau milieu de l'été. Typiquement, quand les truites mouchetées ou même souvent la plupart des poissons sont en chasse, ils vont monter sur le plateau, sur une partie assez plate, non loin du rivage, ou carrément se nourrir en surface. Mais quand ces poissons-là ne sont pas actifs, souvent, l'endroit où ils vont aller se positionner, c'est directement dans le talus. Puis Marc-André, au fil des ans, a perfectionné une façon de travailler un talus pour être capable d'aller capturer ces truites mouchetées-là qui sont installées là, puis normalement, elles ne sont pas très actives. Là, actuellement, c'est lui qui contrôle l'embarcation, il le fait à merveille, puis on capture belles truites par-dessus belles truites. Marc-André, peux-tu expliquer aux gens un petit peu comment tu travailles le talus qu'il y a ici? En fait, c'est simple et logique. Dans le fond, le talus, ce qu'on fait, c'est que, je vais appeler ça la façon d'aborder un talus. Dans le fond, la première des choses que ça prend, c'est une cuillère. Idéalement, en période estivale comme juillet à août, avoir une cuillère qui est plus pesante pour faciliter la descente de la cuillère dans le talus. Ce qu'on a utilisé, nous, c'est vraiment les clés deep. Donc, c'est des trois cinquièmes dons qui sont beaucoup plus pesantes que les régulières. Ça nous permet de mieux aborder un talus comme ça en plein mois de juillet ou au mois d'août quand l'eau est réchauffée. Donc, pour un exemple très simple, on s'en va en direction du talus. Qu'est-ce que je fais? C'est que, quand on approche le talus, je vais ralentir ma vitesse, voire même arrêter complètement. Ça, pour laisser descendre ma ligne jusqu'au pied du talus. Et là, je vais me rendre jusqu'au bord à une vitesse très, très lente, 0.2, 0.3 mille heures, juste pour dire qu'on avance. Et quand j'arrive près du rivage, je vais accélérer en retournant vers le large. Qu'est-ce que ça va faire? C'est que la cuillère va avoir descendu, bien sûr. Donc là, elle va être au pied du talus. Quand je vais arriver près du rivage et que je vais tourner en accélérant, la cuillère va automatiquement vouloir remonter vers la surface. Donc, elle va suivre la pente du talus. Donc, toutes les truites ou les poissons qui sont installés dans ce talus-là, on n'a pas le choix, on va le passer directement devant eux. Donc, c'est là qu'on va avoir des attaques assez fréquentes dans une période comme ça où le poisson est inactif complètement dans le talus. Elle a des profondeurs assez importantes. On pêche 20-25 pieds, puis on laisse descendre les cuillères. Il faut être un peu plus patient, mais on attrape des truites aux cinq minutes. Donc, c'est vraiment, 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 vraiment la façon de le faire. C'est pas mal extraordinaire qu'on approche parce que souvent, les gens, de la façon qu'ils sont trop, la régulière, la cuillère, puis le petit leurre va passer trop haut dans la colonne d'eau. Exact. Toi, de la façon que tu fais ça, tu longes le talus. Nos offrandes, ils le passent dans le visage. Ils ont un coup de queue, un coup de tête à donner. Exact. Puis pour être plus efficace encore, pour patrouiller plus de territoire, la technique se fait pas juste en montant le talus, mais en descendant aussi. Parce qu'une fois que je suis retourné vers le large, là, je vais arrêter l'embarcation complètement rendue à une certaine distance, dépendamment de la pente, bien sûr. Et là, la cuillère va redescendre le talus en suivant directement la pente. Et là, on va passer la cuillère en montant. On va aussi la passer dans le talus en redescendant. Donc, c'est presque impossible de pas avoir d'attaque de cette façon-là. Au mois de juillet à août, là, c'est vraiment la technique à préconiser. Parle-moi en terminant des deux leurres qui fonctionnent en ce moment pour nous. Les gens sont sûrement curieux de savoir parce que là, on capture vraiment des belles tuites. Exact. Bien, en plus de la cuillère qu'on a utilisée, Daniel a capturé des superbes spécimens avec la power knife. Donc, aucun verre de la terre. On n'a pris aucun verre de la terre. En fait, on n'en prend pratiquement jamais. Très, très simple. Couleur beige, la couleur la plus naturelle possible. En fait, c'est la couleur des émergentes qu'on voyait depuis deux, trois jours sur l'eau. Petite power knife comme ça, c'est très, très, très efficace. C'est pas salissant. On peut prendre, ma foi, cinq, six, sept, huit poissons avec la même leurre. Et puis moi, j'utilise la pin shed trotter. C'est une imitation parfaite de la verre de terre. Vous m'avez déjà sûrement vu pêcher avec ça. Quelqu'un qui voit ça au bout de ma ligne à quelques pieds du bateau ne peut pas savoir que c'est un produit comme ça. Donc, c'est vraiment efficace. J'ai des attaques. Puis pas juste une simple attaque. Les poissons l'avalent, le mangent complètement. On a vu, c'est l'arrivée deux fois. Elle est complètement, complètement, complètement avalée. Est-ce que c'est possible, Marc-André, que sa forme particulière? Parce qu'ils ne sont jamais complètement droits. Ils sont un peu courbés. Est-ce que ça leur donne une action qui rappelle un peu ce qu'on veut au slow-dead pour le doré, par exemple? Oui, exact. C'est en plein ça. En plus de la cuillère, même si la cuillère n'est pas une cuillère qui donne beaucoup d'action, le simple fait d'être courbé comme ça sur l'hameçon, ça va le faire tourner, qui va donner un pouvoir attractif à notre verre de terre. Exactement comme tu disais, même technique des hameçons slow-dead dans le fond. Marc-André, merci infiniment. Ça fait vraiment plaisir. À essayer, donc, pour la pêche estivale particulièrement, cette technique-là, puis certainement aussi la fin du printemps, quand les twits commencent à s'en aller un petit peu plus en profondeur pour aller chercher de l'eau plus fraîche.